Ça y est, c'est officiel, Kian Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain cet été. Alors forcément, sur le papier, c'est une grosse perte, on va dire, sportive. Mais il y a du positif dans ce départ, puisque le Paris Saint-Germain va donc économiser à peu près 100 millions de masse salariale annuelle et va donc essayer de répartir cet argent sur 3 ou 4 joueurs, on va dire, de classe mondiale. Et selon les grands journalistes comme Fabrizio Romano, l'expert numéro 1, Mercato, le Paris Saint-Germain veut recruter un grand joueur à chaque ligne, en défense un top prospect, donc un jeune défenseur mais qui est déjà très bon, un top milieu de terrain et un top attaquant. Mais comme vous pouvez le voir sur cette composition d'équipe, moi je vois les choses en grand et on va donc recruter 4 joueurs pour ce Mercato parfait, 2 milieux de terrain, un défenseur central dans la rotation et un buteur pour remplacer Kian Mbappé. Je sais que vous adorez ce genre de vidéos la famille, donc je compte sur vous, objectif 1000 likes. C'est énorme, 1000 likes, normalement c'est les vidéos qui marchent très bien sur ma chaîne, c'est quand il y a 1000 likes, ça fait du 20 000, ça fait du 30 000 vues. Donc je compte sur vous pour mettre un pouce bleu, pour vous abonner bien entendu, si vous n'êtes pas encore abonné, on est en route vers les 20 000 abonnés, j'espère vraiment les atteindre on va dire d'ici un ou deux mois, donc je compte sur vous. Et bien entendu, donnez-moi vos avis dans les commentaires, à chaque poste je vais faire un petit classement, un petit top 3, un 3ème, un 2ème et mon joueur idéal. Et vous bien entendu, vous pouvez choisir parmi ces 3 en commentaire. On est parti, je vous souhaite un très bon visionnage, let's go ! Avant de commencer la vidéo, je tiens juste à préciser que les joueurs que vous voyez sur la composition d'équipe, c'est pas forcément un poste attitré, moi ça me fait un petit peu chier de faire toujours un 11 titulaire. Je tiens à dire qu'avec Luis Enrique, on l'a vu, il y a beaucoup de concurrence. Manuel Ugarte par exemple, il était titulaire indiscutable en début de saison. En ce moment, il est un peu moins bon, donc c'est Vitinha qui joue, c'est Fabian Ruiz qui joue. Bah moi c'est pareil, j'ai la même philosophie de jeu. Là par exemple, j'ai mis Barcola sur le banc, mais ça veut rien dire. S'il est bon, il sera titulaire, pareil pour Colomani, pareil pour tout le monde. C'est juste une composition un petit peu fictive, mais vous avez bien compris que la concurrence pour moi c'est hyper important. Tu es remplaçant, tu es titulaire, ça peut vraiment changer chaque semaine. Je vais pas vous faire comme dans tous mes mercatos parfaits, la partie vente, la partie prêt, etc. Ça je me le réserverai donc pour cet été quand le mercato arrivera. Là on est quand même tôt dans la saison, on est le 19 février, donc franchement ça vaut pas la peine de faire les ventes parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il y a notamment une rumeur Hakimi qui serait sur le départ, etc. Donc voilà, on va attendre tranquillement le mois de mai, le mois de juin pour faire ça. Là on va vraiment se concentrer sur les transferts, les joueurs, où on doit investir l'argent de Kian Mbappé. Et on va donc commencer par le poste de défenseur central avec ce prospect de très haut niveau à aller chercher. Le troisième de ma liste que j'irais un petit peu titiller si j'étais Luis Campos, c'est donc le défenseur du Bayer Leverkusen, Odilon Kosounou, qui réalise une saison tout simplement exceptionnelle, qui vient de gagner la Cannes en plus avec la Côte d'Ivoire. C'est un jeune défenseur et il a plusieurs, on va dire, qualités importantes dans le projet du Paris Saint-Germain. Ce nouveau projet, on va dire, Luis Enrique, acheter des jeunes joueurs, principalement français mais pas que, des joueurs d'avenir mais qui sont déjà très compétitifs à l'heure actuelle. Kosounou, il coche toutes les cases, donc il est ivoirien, donc il parle français. Il est jeune, il a 23 ans. En défense centrale, on a un petit manque, on va dire, dans le jeu aérien. Lui, il est très bon dans le jeu aérien, donc il fait 1m91. Et surtout, il est très bon techniquement et pour jouer sous Luis Enrique, on a besoin de défenseurs qui excellent à la relance. Donc franchement, Kosounou, il coche toutes les cases, mais le point faible, on va dire, de ce transfert, c'est que je pense que lui pourrait potentiellement vouloir rester au Bayer Leverkusen, qui sont en train de faire une saison magistrale avec Xabi Alonso. Je pense que je vais vous sortir une vidéo sur le sujet d'ailleurs ce week-end, il peut décrypter la tactique de Xabi Alonso. Voilà, Kosounou, peut-être qu'il a envie de jouer la Ligue des Shampons la saison prochaine, peut-être que si Xabi Alonso reste, il va rester. Peut-être que si Xabi Alonso part à Liverpool, peut-être que Kosounou aura envie de partir. Il est estimé donc à 35 millions d'euros, son contrat va jusqu'en 2026, et je pense que pour 50 ou 60 millions d'euros, le Bayer Leverkusen pourrait le faire partir. Mais je pense qu'il y aura énormément de concurrence cet été, notamment avec les clubs de Première Ligue. En termes de poste, en plus, il est polyvalent, il peut jouer défenseur central côté droit, c'est là où il est le meilleur, défenseur central côté gauche, arrière droit et milieu défensif. Franchement, voilà, il est polyvalent et ça, c'est toujours un plus, surtout quand on sait que Louis Sénrique, il aime bien adapter ses tactiques à son adversaire ou selon les périodes. C'est vraiment un plus dans le CV de Kosounou, mais je pense quand même qu'il est un petit peu meilleur que lui. On va voir ça tout de suite. En deuxième position, pour moi, c'est le meilleur de cette liste. C'est le meilleur des trois, c'est Ibrahima Konaté. Lui, c'est vraiment le joueur que je rêverais de voir en défense centrale du côté du Paris Saint-Germain. Il a 24 ans, il est jeune, il est français, il est excellent. Il coche toutes les cases du projet de Nasser avec Louis Sénrique. Liverpool, il est tout simplement excellent. Pour moi, il est largement meilleur, par exemple, qu'un Houpa Mécano du côté du Bayern. Konaté, moi, c'est toujours un défenseur que j'ai adoré. Mais vous allez me dire pourquoi je ne le mets pas de numéro 1 dans cette liste. Tout simplement, c'est un souci, on va dire, d'être réaliste. Moi, quand je fais des vidéos, j'essaie d'être réaliste au maximum. Et je pense que Konaté, il ne va pas bouger de Liverpool. Là, il y a un nouveau projet qui se dessine peut-être cet été, avec peut-être Xabi Alonso, donc on en reparle, qui va peut-être venir à Liverpool. En tout cas, il va y avoir un nouveau projet, etc. Et je pense que Liverpool va vouloir sécuriser Konaté, qui est donc sous contrat jusqu'en 2026. Il va peut-être y avoir une prolongation cet été. En tout cas, s'il ne s'entend pas avec le nouveau coach ou quoi, il faut rester à l'affût. Parce qu'un Konaté au Paris Saint-Germain, moi, ça me ferait rêver sur tous les points. Et lui, sa principale force, c'est aussi pour ça qu'il a été recruté à Liverpool, c'est que c'est un monstre dans les airs. Il est meilleur que 93% des autres défenseurs centraux, donc en duel aérien gagné. Il en gagne 3,4 par match. Et on sait qu'à Liverpool, vu qu'ils ont un pressing très élevé, en fait, les adversaires, ils jouent souvent en long. Et donc derrière, il te faut des mecs qui soient très bons dans les duels aériens pour récupérer le ballon très rapidement. Et donc, tu as Virgil van Dijk et Konaté derrière, qui sont des tours de contrôle. Moi, je rêve de voir Konaté au Paris Saint-Germain, mais je pense que ce n'est pas très réaliste. Il estime à 38 millions d'euros. Je pense que pour 50 ou 60 millions d'euros, ça pourrait se faire. Malheureusement, c'est très compliqué d'aller le chercher. Et donc, vous l'avez peut-être deviné, le défenseur central que je vois vraiment intégrer le Paris Saint-Germain, petite pépite du LOSC de 18 ans. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Je crois que j'avais fait même une petite analyse sur les 10 joueurs à suivre dans la saison 2023-2024. Lille en demanderait 60 millions d'euros. Donc, c'est énorme. Et apparemment, le Real Madrid est en concurrence avec le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, l'agent de l'ENI Euro a complètement ouvert la porte au PSG. Il a dit cet hiver que cet été, le PSG devait se positionner sur lui. Mais apparemment, Lille préférait le vendre à l'étranger plutôt qu'au Paris Saint-Germain. Ça, ça me fait chier, les gars. Ça me fait chier parce que ça appauvrit la Ligue 1. Je peux comprendre que tu n'aies pas envie de renforcer un concurrent direct potentiellement au titre. Il y en a peut-être des clubs qui se disent qu'avec le départ de Bappé, peut-être que le Paris Saint-Germain va moins être champion tous les ans, etc. Mais franchement, moi, ça me fait chier. J'espère vraiment qu'on va réussir à faire venir soit l'ENI Euro, soit Konaté, soit Koussounou. Et on croise les doigts pour que ce soit l'ENI Euro qui, lui aussi, coche toutes les cases. Il est grand, il a 18 ans, c'est un jeune prospect français. Le Paris Saint-Germain doit vraiment commencer à recruter les meilleurs joueurs de Ligue 1. C'est une tactique qui fonctionne très bien en Serie A, qui fonctionne très bien au bout de ce Ligue 1. Il faut vraiment que nous aussi, on la fasse en Ligue 1. Et là, la famille, je vous mets donc un graphique de data football sur les défenseurs centraux de Ligue 1. C'est hyper intéressant. Quand on regarde dans le rouge en bas à gauche, donc on peut voir que les défenseurs qui jouent peu de duels, mais qui sont peu efficaces, forcément, tu as les défenseurs centraux du PSG parce qu'ils n'ont pas beaucoup de duels. Mais en plus de ça, ils ne les en gagnent pas beaucoup. Donc, ça fait chier. Tu as Marquinhos, tu as Danilo, tu as Skriniar. On voit les peu de duels qu'ils ont. Ils ne sont pas là pour les remporter. Franchement, ça fait chier, même si Marquinhos est quand même un petit peu meilleur que les deux autres. Et quand tu regardes tout en haut, dans les peu de duels, mais très efficaces, qui est-ce que tu retrouves ? Tu retrouves Leni Uro, qui lui aussi est dans une équipe de possession avec le LOS, qui est dans une équipe, on va dire, dominante. Lui, les peu de duels qu'il a à jouer, il les gagne. Donc franchement, sur le papier, ça fait rêver, sachant qu'il n'a que 18 ans. Pour moi, je l'ai déjà dit en vidéo, mais pour moi, il est largement supérieur à un Todibo. Je sais qu'il y a des Parisiens qui veulent voir Todibo cet été au Paris Saint-Germain. Moi, je ne suis pas d'accord. Je préfère largement un Leni Uro, un Konaté ou un Kosounou. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais avoir un Leni Uro en concurrence avec un Marquinhos et un Lucas Hernandez qui peut aussi se blesser de temps en temps, ça peut faire une vraie belle concurrence avec potentiellement un Danilo qui est là pour encadrer tout le monde. Dites-moi ce que vous en pensez, mais dans tous les cas, je pense que Marquinhos restera un titulaire, voire un capitaine indiscutable sur le papier pour Luis Enrique. Et je pense que Leni Uro peut vraiment apprendre de ses grands défenseurs et progresser à son rythme. Et son rythme, il est fulgurant. On arrive donc au milieu de terrain. Là, j'ai envie de recruter deux joueurs. Pourquoi ? Parce que ça fait des années qu'au Paris Saint-Germain, on réclame d'avoir des top milieu de terrain. Depuis le départ de Thiago Mota, je crois que c'était en 2017. Vraiment, ou 2016, peut-être 2016. On a eu du mal à le remplacer. On a cherché des Krikoviak, on a cherché des Lo Celso, on a cherché des Fabian Ruiz, on a cherché des Carlos Soler. Enfin bref, on a cherché plein de milieu de terrain un petit peu mid. Là, cet été, je veux vraiment qu'on investisse l'argent de Kylian Mbappé dans des joueurs vraiment des top mondiaux, des milieu de terrain qui nous rassurent dans un jeu comme celui de Luis Henrique. Je veux vraiment des milieux de terrain qui cassent la baraque cet été, des milieux de terrain top mondiaux. Un, ça serait déjà très bien, mais si on peut en avoir deux, ça serait vraiment parfait. Le top 3, des milieux de terrain que j'aimerais bien voir au Paris Saint-Germain cet été, donc dans ce mercato parfait. Forcément, c'est Joshua Kimmich, qui a un an de la fin de son contrat avec le Bayern de Munich. Il y a beaucoup de rumeurs, apparemment, il ne serait pas insensible à l'attraction du Paris Saint-Germain et de sa ville. Apparemment, sa famille aussi aimerait beaucoup la ville de Paris, comme tout le monde. Estimé à 75 millions d'euros, je n'ai pas forcément besoin de vous présenter Joshua Kimmich, c'est un excellent joueur, qui lui est peut-être plus à l'aise dans un double pivot plutôt que dans un 4-3-3. C'est un joueur quand même polyvalent, qui sait jouer arrière-droit aussi, même si on sait qu'il n'aime pas trop ce poste. Ce n'est pas forcément mon choix préféré, comme vous pouvez le voir, donc je l'ai mis 3e, mais ça reste un excellent choix. Si on l'a pour 60 millions d'euros à peu près, ça serait excellent. Là, je vous mets ses statistiques, bref, c'est très bon en termes de passes décives, en termes de passes, tout simplement de qualité de passes, donc il fait 91 passes par match. C'est sur le terrain, mais là où il me convainc un petit peu moins, c'est en termes de duel aérien, parce que moi, je pense qu'il faut quand même un milieu de terrain au Paris Saint-Germain, qui est grand, qui remporte des duels aériens. Là, Joshua Kimmich, ce n'est pas vraiment le profil, c'est plus un joueur de ballon et très agressif. Voilà, ça reste un excellent milieu de terrain. S'il vient au Paris Saint-Germain, je serai le mec le plus heureux du monde. Et voilà, je le mets quand même top 3, parce qu'il y a des joueurs devant que j'aimerais encore plus voir du côté du PSG cet été. Et donc, le premier milieu de terrain qu'on va recruter dans ce mercato parfait, c'est Bernardo Silva. Forcément, moi, ça fait des années que je le réclame au PSG, ça fait des années que je suis tombé amoureux de ce joueur. Depuis l'époque Bappé, Bernardo, Falcao, tout ça de l'AS Monaco en 2017, je suis tombé amoureux de Bernardo Silva et je rêve de le voir du côté du Paris Saint-Germain. Là, si je vous mets ces statistiques, donc F-Bref, toujours, si on le compare aux autres milieux, même si c'est un joueur de demi-espace, il est entre le milieu de terrain et l'élié, il part souvent du côté droit, il se met vraiment dans le deuxième couloir guardiolin. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en tactique, les couloirs guardiolin, t'as l'à 5, t'as l'à 1 à droite, 3 au milieu et 1 à gauche et lui, il est dans le deuxième en partant de la droite et donc forcément, il est meilleur que tout le monde en termes de but, en termes de passes, en termes de dribbles. Il est excellent. Bernardo Silva, c'est un créatif. On manque vraiment de créativité au Paris Saint-Germain donc cette année et je pense que lui, ça serait le joueur parfait. Il a une clause libératoire à 58 millions d'euros. Sa femme est complètement amoureuse de Paris en plus de la ville de Paris. Donc franchement, ça serait top. Il y a beaucoup de portugais au Paris Saint-Germain. Danilo, Nuno Mendes, Gonzalo Ramos, Vitinha. Avoir un portugais de plus pour lui, ça va être facile pour l'intégrer et en plus, il parle déjà français. Pour moi, Bernardo Silva, ce serait le joueur parfait. Ça forcerait par contre Warenza et Remry à jouer plutôt côté gauche. Comme je vous l'ai dit, ça pourra tourner. Bernardo Silva pourra aussi jouer à la place de Ousmane Nembele devant parce que c'est un joueur polyvalent. C'est un joueur qui est capable de jouer à gauche, à droite, dans l'axe. L'année dernière, c'était vraiment la meilleure saison de sa carrière quand il a gagné la Ligue des Champions avec Manchester City. Il a beaucoup joué aussi côté gauche quand Foden était moins bon, quand Grealish était moins bon. C'est vraiment un joueur polyvalent et je rêve vraiment de voir Bernardo Silva au Paris Saint-Germain. J'ai l'impression qu'il y a moins de hype autour de lui au PSG du côté des supporters. Et moi, je pense que la direction va en faire sa priorité donc je croise les doigts. Et forcément, le milieu défensif que je veux voir arriver au Paris Saint-Germain, vous l'aurez sûrement deviné, c'est Bruno Guimaraes. Je vous en avais fait une vidéo cet hiver en vous disant que je ne croyais pas trop à cette rumeur. Je pense que c'était un petit peu du bullshit, etc. Au final, apparemment, il y avait vraiment un intérêt du PSG mais Newcastle a fermé la porte et il a demandé aux joueurs de rester et de finir la saison. Apparemment, lui, il est vraiment attaché à Newcastle. Ça se voit. On dirait qu'il est vraiment en communion avec le club et avec les supporters. Côté financier, il a donc une clause de 116 millions d'euros payable en trois fois. Donc ça, c'est hyper intéressant d'un point de vue fair play financier. On part sur un contrat de 5 ans avec une clause, par exemple, payable en trois fois. Ça serait hyper bien. Il estime à 85 millions d'euros et pour moi, c'est tout simplement un des meilleurs milieux défensifs actuels. Je le trouve même un petit peu sous-estimé par l'avis général. Il est tellement fort. Déjà, l'Olympique yonné, je le kiffais. Mais en première ligue, c'est tout simplement la folie. Il est dans le meilleur championnat du monde et il éteint tous les milieux tous les week-ends. Pour moi, les deux seuls meilleurs milieux de terrain que tu as en première ligue ou même dans le monde, ça serait Declan Rice et ça serait donc Rodri, le milieu de Manchester City. Pour moi, Bruno Guémariche, c'est le troisième meilleur milieu défensif donc de première ligue. Mais ça serait impossible de recruter Rice et Rodri. Et donc pour moi, la meilleure solution, c'est d'aller chercher Bruno Guémariche. En plus, il est Brésilien. On sait que le PSG au Brésil, c'est hyper connu, c'est hyper reconnu et les joueurs, c'est un club qu'ils aiment plutôt bien. Il y a une forte histoire entre le Brésil et le PSG. Ça a toujours été comme ça. On est le club en Europe où il y a le plus de Brésiliens qui sont venus. Pour toutes ces raisons et pour ces statistiques qui sont encore plus folles que ce qu'on pourrait imaginer, je veux voir Bruno Guémariche au Paris Saint-Germain. J'espère vraiment qu'on va au moins essayer de le convaincre. S'il va au Real ou s'il va au Barça, ok, pourquoi pas. Mais qu'on essaye vraiment de le convaincre au moins qu'on lui fasse des offres. C'est un petit peu le strict minimum, je trouve. Et sinon, un bonus, je vous propose Palinia, le milieu de terrain de Fulham qui lui aussi est portugais comme beaucoup de joueurs et que je vous avais proposé cet hiver, pourquoi pas, pour venir donc au Paris Saint-Germain parce que l'été dernier, il était à Satinio-B1 de Munich qu'au final, Fulham n'avait pas envoyé on va dire les papiers à temps. Comme d'habitude, les clubs anglais ne veulent pas voir partir leurs joueurs. Donc voilà, il n'est toujours pas parti de Fulham alors qu'il est tout simplement excellent. Je ne vais pas reparler de lui en longueur parce que j'en avais déjà parlé il y a deux mois sur la chaîne. Je n'ai pas envie de vous saouler mais en tout cas, Palinia, il regroupe vraiment toutes les caractéristiques parfaits pour le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Il est technique, il est grand, il est physique, il a une frappe de balle puissante et en plus, il est portugais comme pas mal de joueurs et comme pas mal d'habitants aussi de la ville de Paris donc franchement, Palinia, pour moi, ce serait une superbe solution. Je ne l'ai pas mis dans le top 3 parce que ce serait plutôt un choix numéro 4 mais je tenais quand même à vous en parler parce que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup et que j'aimerais beaucoup voir du côté du PSG. On arrive donc aux attaquants, j'espère que vous passez un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre pouce bleu. Objectif, 1000 likes, n'oubliez pas. Et si on est déjà au-dessus des 1000 likes au moment où tu regardes la vidéo, ce n'est pas une raison. Essaye de mettre ton pouce bleu, peut-être qu'on va battre le record de la chaîne qui est je crois de 8000 ou 9000 pouces bleus. Et donc, avant de vous parler du nouveau buteur du Paris Saint-Germain, je suis obligé de vous parler de Xavi Simons qui va être de retour, bel et bien de retour au Paris Saint-Germain cet été. Ça a été donc confirmé par le directeur sportif et le président du Red Bull Leipzig. Ruvend Schroeder a donc déclaré qu'il retournera au Paris Saint-Germain à la fin de la saison. Nous pourrons alors demander un nouveau prêt pour la saison prochaine mais je ne suis pas optimiste. Ne sois pas trop optimiste frérot. Moi, j'espère vraiment voir Xavi Simons au PSG cet été et peut-être pour les 10 prochaines années. Moi, c'est un joueur vraiment, je suis hyper attaché à lui. C'est un titi du PSG. C'est un joueur que je crois que j'ai vu quand j'avais 11-12 ans dans un tournoi à Orvaux près de Nantes. Il y avait un mec, il y avait l'UFC Barcelone et il y avait un mec, on était dans le tournoi, il y avait un mec avec une grosse coupe comme ça comme lui et à l'époque, après, il avait percé sur Facebook et c'était les 2002 du FC Barcelone. Donc là, je pense que je l'ai déjà vu jouer mais en tout cas, cette saison, il fait une très belle saison du côté du Red Bull Leipzig. 31 matchs, 8 buts, 9 passes des, 57% de duels remportés, 80% de passes réussies, 60% de dribbles réussis. Alors même si le Red Bull Leipzig, c'est un petit peu décevant cette saison, c'est 5e de Bundesliga, on pensait que ça allait jouer le titre. C'est un petit peu, on va dire, trop tôt. Il y a trop de jeunes joueurs dans cette équipe, je pense. Mais en tout cas, lorsqu'il était avec les titis du PSG, maintenant c'est plus un Elie, il joue Elie droit, Elie gauche ou alors en second attaquant, on va dire, en poste de numéro 10. Franchement, il a toutes les qualités pour exploser au Paris Saint-Germain et en plus, il a l'air d'être un petit peu attaché au maillot. Donc voilà, il n'y a aucune raison pour que Xavi Simons ne revienne pas cet été. On croise les doigts là aussi et j'espère vraiment qu'il va faire une très belle carrière au PSG. Moi, ça peut vite devenir mon joueur préféré s'il commence à performer sous nos couleurs. Je vais vite tomber amoureux de ce mec sachant que je suis déjà un petit peu. Et donc, on arrive à ce poste d'attaquant. Le troisième, donc le top 3 que j'ai mis, c'est un petit peu par défaut. C'est parce que le Real Madrid va donc essayer de vendre un joueur avec l'arrivée de Kylian Mbappé. Apparemment, Rodrigo pourrait être un petit peu la victime de cette arrivée et Rodrigo, moi, c'est un joueur que j'adore qui est hyper polyvalent, qui joue à gauche, qui joue à droite et qui peut jouer à deux attaquants. Alors lui, s'il vient, ça n'a rien à voir avec un profil du buteur parce que lui, s'il vient, donc il sera en concurrence avec Barcola et Xavi Simons, je pense, et avec Ousmane Dembele. Mais surtout, s'il vient au Paris Saint-Germain, ça voudrait dire qu'on installe Gonzalo Ramos devant. Et je ne suis même pas sûr que Gonzalo Ramos reste au PSG ou alors tu installerais peut-être Colomoni devant. En tout cas, voilà, ce n'est pas vraiment le buteur qu'on cherche, donc je l'ai mis en numéro 3 de ce classement, mais ça reste quand même une très belle opportunité. Apparemment, le Real Madrid en demanderait 60 ou 70 millions d'euros et pour un joueur de cette qualité, super talentueux et pour moi, c'est vraiment un joueur presque sous-estimé tellement je le trouve vraiment incroyable. Le deuxième joueur de ce top 3 au poste de numéro 9, vous en avez forcément entendu parler du côté du Paris Saint-Germain, donc c'est Victor Ozymen estimé à 110 millions d'euros l'attaquant du Napoli. Alors, je ne le mets pas numéro 1 pour plusieurs raisons, on va dire. La première, c'est que c'est un joueur qui se blesse plus que mon choix numéro 1. La seconde, c'est le prix. On parle d'une clause à peu près de 110 à 120 millions d'euros. Je trouve ça très excessif pour un joueur comme Victor Ozymen qui certes est très bon et on va dire qu'il n'y a pas non plus de l'assurance touriste car pour moi, ce n'est pas non plus un Harry Kane ou un Erling Haaland mais bien entendu, s'il vienne au Paris Saint-Germain, je serais hyper heureux. C'est un jeune joueur, il a 25 ans, c'est un des meilleurs buteurs on va dire du monde et voilà, cette saison, même si on sait qu'il y a des problèmes extrasportifs à Naples, des problèmes peut-être de racisme, etc., il est sur 13 matchs de championnat joué pour 7 petits buts et 2 passes D. ce n'est pas non plus la folie et pour 110 millions d'euros, je trouve que c'est un petit peu trop cher tout simplement. Si on me disait 70-80 millions d'euros, je dirais ok, Victor Ozymen vient au PSG. Par contre, plus de 100 millions d'euros pour Victor Ozymen alors qu'il se blesse quand même assez souvent, etc., ça ne me rassure pas vraiment, je suis un petit peu frileux parce que devant, on a déjà Ousmane Nembele qui peut potentiellement rechuter et se blesser régulièrement. Donc si tu te retrouves avec un Ozymen et un Ousmane Nembele blessé, forcément, ça te fait déjà tes deux gros attaquants qui ne sont pas là. Donc là, Ozymen, je serais très chaud qu'ils viennent forcément mais on va dire que ce n'est pas mon choix numéro 1 et donc on passe tout de suite à mon choix numéro 1 pour ce poste de buteur au PSG. Vous l'aurez peut-être deviné, pour moi, l'attaquant idéal après Mbappé au Paris Saint-Germain, c'est donc Lautaro Martinez. Alors ça va être très très dur, je vous le dis directement, je ne vous laisse pas de suspense, ça va être très très dur de le faire partir de l'Inter Milan. Apparemment, c'est un mec qui adore le club, qui est vraiment fan, qui est supporter, qui est tombé amoureux de l'Inter Milan et il serait peut-être en phase de négociation de prolongation de contrat tout simplement. Mais moi vraiment, c'est un joueur que j'adore, Lautaro, c'est un joueur vraiment physique, un joueur qui a la grinta, un joueur teigneux, un joueur de caractère, une sorte d'Edinson Cavani on va dire dans le mental, un mec qui n'a jamais rien. C'est un buteur qui est mobile, c'est un buteur qui est technique, qui est bon de la tête malgré sa petite taille un petit peu comme à l'époque de Conagüero et en plus qui est bon dos au jeu, qui est bon dans les combinaisons. Enfin voilà, pour moi Lautaro, c'est un des buteurs les plus complets qu'on a sur le marché et en plus il se blesse très rarement contrairement à Ozymen. Alors côté statistique, qu'est-ce que ça donne Lautaro ? Donc cette saison, c'est 22 buts donc il est décisif à tous les matchs de Serie A. Il est à 22 matchs de Serie A donc pour 21 titularisations, 20 buts et 2 passes D donc il a un ratio de 1, c'est incroyable franchement. Rien que ça, ça me fait bander. En termes de répartition des buts, c'est un joueur hyper complet et c'est surtout un mec qui va marquer dans la surface et on a besoin de ce renard des surfaces, on a besoin de cette présence. Ce Gonzalo Ramos qui malheureusement apparemment n'est pas assez bon à l'entraînement pour jouer. Ah voilà, quand on regarde les buts à l'intérieur de la surface de Lautaro, c'est 20 buts, c'est 91% de ses buts. Sinon, il marque du pied gauche, il marque du pied droit, il marque de la tête, il a marqué 2 buts de l'extérieur de la surface, il a marqué 3 buts sur pénalty. C'est vraiment un buteur hyper complet et à 27 ans, peut-être que c'est le moment pour lui de changer de club, de passer dans une autre dimension mais honnêtement, si j'étais à sa place, je ne vois pas pour quelle raison j'irais en Ligue 1. Moi, je suis supporter du PSG donc forcément, je viendrai au PSG mais lui qui n'est pas supporter du PSG, il est là, c'est une star adorée donc en Serie A, c'est le meilleur buteur de Serie A, il est dans une équipe qui est en finale de Ligue des Champions la saison dernière, Inter Milan, c'est actuellement une des 3-4 meilleures équipes du monde. Pourquoi il viendrait au Paris Saint-Germain ? J'ai envie de vous dire, peut-être pour l'argent, peut-être pour le challenge de gagner la première Ligue des Champions de l'histoire du club, peut-être que Luis Henrique peut le convaincre avec son discours de coach très talentueux et très passionné mais on ne va pas se mentir sur le papier, Lautaro, c'est très très peu probable qu'il vienne au Paris Saint-Germain contrairement à Victor Ozymen qui lui est sur le départ avec Naples donc voilà, moi j'aimerais, je rêverais même de Lautaro en buteur au Paris Saint-Germain pour moi, c'est vraiment le buteur parfait, c'est un mercato parfait donc voilà, je vous donne mon buteur parfait je l'ai donc mis premier de ce top 3 mais si on a un des deux autres Ozymen ou Rodrigo et donc qu'on fait confiance à Gonzalo Ramos en numéro 9, ça m'irait aussi très bien franchement là, c'est un choix de luxe dans tous les cas, il y a aussi d'autres joueurs que j'aurais pu citer Florian Wiers, le milieu offensif peut-être qu'on pourrait le prendre aussi et donc installer au poste de buteur Gonzalo Ramos ou Randal Colomoni dans tous les cas, il y a pas mal de choses à faire cet été sur le marché des transferts mais voilà, on va dire mon équipe, mon mercato parfait du Paris Saint-Germain comment reconstruire le PSG après le départ de Kian Mbappé je pense que ça serait la meilleure des façons ça pour moi, ça doit vraiment être l'objectif de Luis Campos il doit se mettre même de Luis Henrique ils doivent se mettre autour d'une table et se dire c'est ce qu'on doit faire cet été est-ce qu'on va y arriver ? Sûrement pas on va sûrement peut-être en faire que 1, 2, 3 je sais pas pas tous les faire ces joueurs mais on va peut-être essayer d'en faire au moins 2 sur les 4 ça serait déjà très bien et je le répète pour moi vraiment la priorité c'est le milieu de terrain du Paris Saint-Germain cet été on doit vraiment enfin acheter des top milieu de terrain il y en a marre de bricoler au milieu là cet été je veux vraiment qu'on investisse au milieu et après on verra pour la défense et les attaquants mais en priorité c'est le milieu de terrain j'espère que tu m'as entendu Luis Campos en priorité c'est le milieu de terrain voilà la famille j'espère que vous avez passé un bon moment moi je me suis régalé forcément à chaque vidéo que je fais je me régale si vous connaissez pas encore la chaîne ou si vous êtes pas encore abonné il y a pas mal de gens qui regardent les vidéos sans être abonné donc vérifiez bien vous êtes abonné vous regardez hop je peux abonner je m'abonne et puis voilà ça fait toujours plaisir c'est comme ça que ça soutient la chaîne et c'est comme ça que ça me motive et bien entendu mettez votre meilleur pouce bleu si vous avez passé un bon moment j'attends vos avis dans les commentaires et si vous voulez venir me suivre sur les réseaux sociaux tous les liens sont en description la famille c'était BR10 je vous souhaite une bonne matinée une bonne journée une bonne soirée ou une bonne nuit je vous kiffe peace